Bonjour à tous et merci pour l'invitation de la Société Astronomique de Bourgogne. Donc ce soir je vais vous parler d'ondes gravitationnelles, des sources d'ondes gravitationnelles et de comment on peut les observer. Je vais plutôt me concentrer sur les ondes gravitationnelles qu'on dit basse fréquence, c'est-à-dire des oscillations de l'espace-temps en dessous de la seconde. Je vais revenir là-dessus, sur les oscillations de l'espace-temps. Et donc ça concernera deux projets, un projet phare qui est un très gros projet, qui est le plus grand détecteur que l'homme ait jamais construit, qui est l'ISA, Laser Interfermator Space Antenna, et un autre projet qui fonctionne, qui est la chronométrie, comment on peut observer les ondes gravitationnelles avec la chronométrie des pulsars. Donc voici un peu ce dont je vais vous parler. Je vais commencer par introduire ce que sont les ondes gravitationnelles, et ensuite les sources d'ondes gravitationnelles, qu'est-ce qui crée des ondes gravitationnelles dans l'univers. Ensuite, je parlerai du projet LISA, qui est l'observation depuis l'espace, avec un instrument qui sera envoyé dans l'espace. Et ensuite, je terminerai sur la chronométrie d'un réseau de pulsars, comment avec les pulsars, qui sont en utilisant ce que la nature nous a fourni comme horloge, on arrive à détecter des ondes gravitationnelles. Donc je vais commencer sur les ondes gravitationnelles. Donc, un peu d'histoire. Donc les ondes gravitationnelles, ça vient avec la théorie de la Relatéité Générale d'Einstein en 1915. Donc Einstein nous dit que la gravité n'est pas une force. La gravité, c'est une courbure de... Enfin, la gravité, en fait, ça peut se résumer à une courbure de l'espace-temps. Donc on a cet espace-temps, cette trame sur laquelle les objets évoluent. Et plus un objet est massif, plus il va courber l'espace. C'est le principe de base, disons, de la Relatéité Générale. Les corps se déplacent sur cet espace qui est courbé. L'espace, là, vous voyez, un objet qui courbe l'espace. Alors on fait souvent une visualisation à deux dimensions, parce que c'est plus simple, parce qu'on imagine une toile avec des objets dessus, et plus c'est lourd, plus ça tire sur la toile. En vrai, c'est à trois dimensions, voire à quatre dimensions, mais pour le cerveau humain, c'est un peu compliqué. Donc, cette théorie nous dit aussi, donc nous dit que les corps se déplacent sur un espace courbe, que l'information gravitationnelle se propage à une vitesse finie, et pas à une vitesse infinie. Donc c'est-à-dire, s'il y a une masse qui change là, si deux objets bougent là-bas, l'information gravitationnelle, elle met du temps à nous arriver, elle met du temps à être observée. Et ensuite, on a une dissipation d'énergie par la déformation de l'espace-temps. Et cette dissipation d'énergie, c'est les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, c'est une vibration de cette toile de l'espace-temps. Et observer les ondes gravitationnelles, c'est, pour l'astronomie en tout cas, c'est un peu comme rajouter le son, alors que depuis des millénaires, on avait l'image. Donc comment on crée une onde gravitationnelle ? Une onde gravitationnelle, ça se crée lorsqu'on a une accélération non sphérique de plusieurs objets. Donc on a plusieurs objets... Si on a un objet tout seul dans l'espace, même s'il tourne sur lui-même, il ne va pas créer d'onde gravitationnelle. Il nous faut plusieurs objets. Imaginez une toile, il faut plusieurs objets qui soient sur la toile, et c'est ces objets qui bougent les uns par rapport aux autres qui vont faire vibrer la toile. Donc c'est ça le principe des ondes gravitationnelles. Donc on a une émission d'ondes gravitationnelles typiquement lorsqu'on a, comme ici, deux objets qui tournent l'un autour de l'autre. Par contre, pour qu'un objet déforme, on déforme toute masse, déforme l'espace-temps, mais pour qu'un objet déforme bien l'espace-temps, il faut qu'il soit vraiment lourd et massif. Et plus un objet est lourd et massif, il va déformer l'espace-temps. Et le candidat idéal pour bien déformer l'espace-temps, c'est ce dont je crois que vous avez entendu parler dans la précédente conférence, c'est les trous noirs. Alors, qu'est-ce que crée une onde gravitationnelle ? Quel est l'effet d'une onde gravitationnelle ? C'est une déformation proportionnelle à la distance entre deux objets. Donc plus on a deux objets éloignés, plus la déformation va être importante. La distance, donc la déformation, elle est aussi transverse. Que veut dire ce mot transverse ? Imaginez une onde gravitationnelle qui est deux trous noirs, très très loin, derrière l'écran. L'onde gravitationnelle se propage dans cette direction, vers le fond de la salle, et la déformation de l'espace-temps se fait dans un plan qui est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc ça, ça nous est très utile notamment pour retrouver la direction des sources qui vont émettre les ondes gravitationnelles. Parce que si on met un détecteur dans ce plan, il va être beaucoup déformé. Si on le met perpendiculaire à ce plan, il ne va pas être, quasiment pas être déformé. Et ça, c'est très utile pour retrouver la direction des sources d'ondes gravitationnelles. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a deux composantes de polarisation, un peu comme les ondes électromagnétiques. Chez nous, on les appelle H+, et H3, et elles ne sont pas tout à fait, ce n'est pas tout à fait les mêmes que pour les ondes électromagnétiques. Mais ça, c'est des détails. Alors, comment on détecte les ondes gravitationnelles ? Je vous ai dit que c'est des vibrations de l'espace-temps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est mesurer la distance entre ces deux objets, entre des objets, et regarder cette distance évoluer. Il nous faut d'abord des objets qui ne soient soumis qu'à la gravitation. Parce que si ces objets subissent d'autres perturbations, vu la taille et vu les mesures qu'on va vouloir faire, l'impact des ondes gravitationnelles, c'est extrêmement faible. Ce ne sont pas des grosses déformations. Heureusement, on ne bouge pas tous les jours par la déformation des ondes gravitationnelles. Donc, il nous faut des objets qui soient, donc on a une déformation toute petite, mais il nous faut des objets qui soient aussi non perturbés, que soumis à la gravité. Les variations typiquement de distance que l'on peut avoir par les ondes gravitationnelles, alors, l'ordre de grandeur, c'est si vous imaginez la distance entre nous et l'étoile la plus proche, enfin, après le soleil, qui est proxima du centaure, ça revient à mesurer l'épaisseur d'un cheveu. Ce qui est, ce n'est pas facile. mais ça revient aussi à mesurer, alors sur, là, c'est plus ce dont on va parler ici pour Lisa, c'est sur des millions de kilomètres, on va chercher à mesurer des variations de distance inférieures à la taille de l'atome. Ce qui a été fait et ce qui nous permet d'observer les ondes gravitationnelles aujourd'hui, c'est sur des détecteurs qui font des kilomètres, 4 kilomètres. on arrive à mesurer des variations de distance dues aux ondes gravitationnelles qui sont inférieures, 100 fois inférieures à la taille du noyau d'un atome. Donc, c'est extrêmement faible mais on y arrive. D'ailleurs, Einstein avait dit, bon, les ondes gravitationnelles, c'est beau, ça existe, mais vu les variations de distance que ça fait, on n'arrivera jamais à les observer. Et aujourd'hui, on y arrive, notamment grâce à une technique qui est l'interférométrie. L'autre chose, comme je vous ai dit, il faut qu'on soit non perturbé. Il faut que les objets qui se déplacent sur notre espace-temps ne soient pas perturbés par tout un tas de choses, en particulier dans l'espace, par les micrométéorites qui peuvent taper sur les satellites, etc. Et donc, il nous faut soit sur Terre ou sur Terre par typiquement le tracteur qui passe à côté du détecteur. C'est un problème qui arrive. Et donc, il nous faut soit sur Terre des super amortisseurs soit dans l'espace des systèmes d'asservissement comme on le verra plus tard. Les ondes gravitationnelles, c'est comme les ondes électromagnétiques. On peut faire l'analogie avec un spectre lumineux. Et plus les ondes gravitationnelles sont hautes fréquences, plus elles vont déformer l'espace temps rapidement. pour les hautes fréquences, la variation de l'espace-temps due aux ondes gravitationnelles est de l'ordre de la milliseconde, c'est-à-dire mille déformations par seconde. Pour ce qui nous intéresse dans l'espace, avec le détecteur spatial, c'est une déformation qui va entre une période d'une seconde et une période... Enfin, la déformation, c'est une oscillation de l'ordre de la seconde voire du jour. Et pour le système de détection avec les pulsars, c'est de l'ordre de l'année. Donc voilà les différentes catégories. Et plus une source est lourde, plus elle va être lente. Deux trous noirs qui sont petits vont déformer l'espace-temps assez rapidement, surtout quand ils vont fusionner. Et deux trous noirs plus lourds, lorsqu'ils vont fusionner, vont déformer l'espace-temps plus lentement. Est-ce que... Là, j'ai fini sur l'introduction des ongles gravitationnelles. J'espère que ça va. C'est un concept qui n'est pas forcément facile, mais vous imaginez une toile, une toile qui vibre et grâce aux vibrations de cette toile, on arrive à observer les objets qui ont créé les vibrations de cette toile. Et dans cette présentation, je vais m'intéresser à ces systèmes-là. Donc d'abord, regardons ce qui émet des ongles gravitationnelles, les sources d'ondes gravitationnelles. Comme je vous ai dit, il faut des fortes déformations de l'espace-temps et ça ne se fait pas par... Il nous faut des objets très denses. Donc on va considérer des objets qu'on appelle les objets compacts. Les objets compacts, c'est les objets qui ont... Un trou noir, c'est un objet compact. Une étoile à neutrons, comme on va le voir, c'est considéré comme un objet compact. Ces deux objets sont en orbite, l'un autour de l'autre. Et s'ils sont en orbite, l'un autour de l'autre, on a une émission puissante d'ondes gravitationnelles. Il y a plusieurs phases dans une émission d'ondes gravitationnelles. Donc au début, les deux objets tournent lentement, l'un autour de l'autre, puis ça s'accélère, ça s'accélère. Et donc on a une onde qui s'accélère, qui s'accélère, qui s'accélère. Et à la fin, on a la fusion des deux objets. Et après la fusion... Donc là, on a un burst, une grosse bouffée d'ondes gravitationnelles. Et après la fusion de ces deux objets, ce que l'on a, c'est un objet qui reste. Après que c'est, par exemple, deux trous noirs qui fusionnent, ça va former un autre trou noir, plus gros. Et cet objet va vibrer un peu. Cette vibration, elle est très intéressante pour la physique théorique. Et après, il n'y a plus rien. Donc on a ces trois étapes. La phase d'oscillation tranquille, quand les deux objets sont encore assez éloignés. La phase de fusion, lorsque les deux objets se rencontrent, se rentrent l'un dans l'autre. Et la phase qu'on dit de ring down ou d'oscillation finale, qui est le trou noir final qui vibre. Quels objets on va considérer ? Alors, tout ce grand diagramme vous représente le cycle de vie des étoiles. Donc le cycle de vie des étoiles, c'est qu'on part d'un nuage de gaz et en fonction de la masse qui s'agglomère, on va former, on va avoir différentes vies pour ces étoiles. Si l'étoile est de masse plutôt faible, comme le soleil, on va former ce qu'on appelle des naines blanches. Et si l'objet, si l'étoile est de plus grande masse, on va former ce qu'on appelle des étoiles à neutrons. Et enfin, s'il est de très grande masse, on va former des trous noirs. Qu'est-ce qu'une naine blanche ? Donc comme je vous l'ai dit, c'est la fin de vie des étoiles qui sont plutôt de faible masse, c'est-à-dire la masse du soleil. À quoi ça correspond ? Donc une étoile, c'est une boule de feu, c'est une boule de fusion nucléaire qui émet de l'énergie. Elle brûle, elle brûle et les photons veulent sortir de l'étoile. Ce qui contre les photons qui voudraient faire agrandir l'étoile, c'est la gravité qui fait que l'étoile, qui contre cette énergie des photons qui veulent sortir. Et l'étoile, c'est un équilibre entre les deux. Le soleil, c'est un équilibre entre les photons qui brûlent, qui veulent sortir de l'étoile et la gravité qui la maintient comme une boule. Lorsqu'il n'y a plus de carburant, lorsqu'il n'y a plus d'hydrogène à brûler, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'étoile s'effondre sur elle-même jusqu'à ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui contre la gravité. Et qu'est-ce qui contre la gravité ? C'est les atomes qui se touchent les uns les autres. Et là, dans ce cas-là, on a formé ce qu'on appelle une naine blanche. Et le soleil donnera une naine blanche. Si les atomes ne sont pas assez solides pour contrer la gravité, à quoi on arrive ? On arrive à une étoile à neutrons, c'est-à-dire que ce ne sont plus les atomes qui contre la gravité, c'est les noyaux des atomes qui contre la gravité. Pourquoi ils n'arrivent plus à contrer la gravité les atomes ? C'est parce que l'étoile est trop grosse. Et donc, la gravité est trop forte. Et donc, c'est les noyaux des atomes qui contre la gravité. Dans ce cas-là, alors, dans le cas précédent, on a à peu près la masse, si on prend un objet de la masse du soleil, ça fait la taille de la Terre. Dans ce cas-là, c'est une naine blanche, si on prend un objet qui fait toujours la masse du soleil, on obtient une boule qui fait 10 km. Donc, c'est extrêmement dense. C'est un objet extrêmement compact et notamment les pulsars, c'est des étoiles à neutrons en rotation. Et on reparlera des pulsars à la fin de cette présentation. Enfin, le stade ultime, c'est que même les noyaux ne sont pas assez solides pour contrer la gravité. Et dans ce cas-là, ce qu'on forme, c'est un trou noir. Un trou noir, c'est un objet qui, dans un sens mathématiquement, c'est très simple, c'est toute la masse en un point. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, dans les détails, c'est un peu plus compliqué de comprendre ce que ça veut dire toute la masse en un point. Ça, c'est la théorie qui nous dit ça. Mais donc, c'est un objet où toute la masse est en un point. Et ça peut avoir une rotation. Rotation d'un point, ce n'est pas simple, mais voilà. On va dire que c'est toute la masse en un point et ça peut tourner. Le rayon, on parle souvent d'un rayon d'un trou noir. Le rayon d'un trou noir, c'est aussi ce qu'on appelle l'horizon. Je suppose que vous en avez entendu parler la dernière fois, la dernière conférence. Mais l'horizon, c'est la limite à partir de laquelle même la lumière n'arrive plus à sortir du trou noir. Donc, la lumière est attirée par le trou noir et n'arrivera plus à en sortir. C'est la limite à partir duquel, si on veut, l'information ne va plus pouvoir s'échapper du trou noir lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'impression de voir un trou. C'est que la lumière n'en sort même plus. Pour le soleil, la taille de cet horizon, c'est 3 km. Donc, si on prend un trou noir qui fait la masse du soleil et que la lumière passe à moins de 3 km de ce trou noir, le photon va être absorbé et ne sortira plus. Alors, on a vu les trous noirs qui sont formés à partir des étoiles. Maintenant, on va aller, on va regarder une autre catégorie de trous noirs qui sont ceux qui sont plutôt au centre des galaxies. Donc là, c'est un zoom au centre de la galaxie. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étoiles et on arrive jusqu'au, vraiment au centre de la galaxie et ça, ça a été observé par le BLT, les 3, les 4 télescopes ensemble au Chili de 8 mètres qui ont observé pendant 11 ans le mouvement des étoiles autour du centre de la galaxie, dans le centre de la galaxie. Là, on a nettoyé l'image et on voit que ces étoiles, elles bougent. On peut reconstituer les orbites de ces étoiles et toutes ces étoiles, en fait, elles tournent autour d'un point, ici, qui est le trou noir central de la galaxie et si on calcule par l'orbite la masse de ce point, ça fait 4,5 millions de fois la masse du Soleil. Donc, là, c'est la preuve directe, enfin, c'est la preuve observationnelle que les trous noirs existent. On a une autre preuve encore plus directe qui est par cette image-là qui est Event Horizon Telescope qui est, on a mis, alors, des télescopes, des gros télescopes et tous ensemble, notamment, et on n'a pas observé dans l'optique, mais on a observé dans ce qu'on appelle le millimétrique et on a observé le centre d'une galaxie, la galaxie M87 et on a réussi à prendre cette image après, en compilant plein de données et ce qu'on voit sur cette image, c'est le gaz, ici, c'est du gaz qui est très, 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 très chaud et au centre, un rond noir qui correspond au trou noir du centre, au centre de cette galaxie M87 et ce trou noir fait un milliard de fois la masse du soleil. Donc, on a réussi même à prendre en photo un trou noir. On essaye sur celui du centre de notre galaxie mais il y a un peu de poussière devant et ce n'est pas simple. Donc, observationnellement, on sait que les trous noirs, des trous noirs qu'on va appeler la supermassive, existent. Par contre, ce n'est pas évident de comprendre comment ils sont formés. Vous me dites, on part d'un petit trou noir et on lui donne du gaz, du gaz, au maximum, au maximum. Si on fait ça, il nous faut, même en l'alimentant pendant toute la durée de vie de l'univers, c'est compliqué de réussir à former un trou noir qui soit des milliards de fois la masse du soleil. Donc, c'est un objet, on y arrive en tirant les modèles mais c'est un objet dont l'origine n'est pas claire. On estime que dans toutes les galaxies, dans le centre de toutes les galaxies, il y a un trou noir supermassif. On sait que les galaxies fusionnent. Là, par exemple, vous voyez, ça, c'est une image de la galaxie d'antenne et on voit clairement qu'ici, on voit que deux galaxies fusionnent. À gauche, on voit une autre fusion de galaxies et au centre de cette galaxie, si on zoome, on voit deux points lumineux qu'on estime être les deux trous noirs qui sont en train de se rapprocher l'un l'autre. Donc, ce qu'on s'attend à avoir, c'est des fusions de trous noirs supermassifs. Pour les trous noirs, donc les trous noirs supermassifs, on va appeler trous noirs supermassifs quand c'est 10 000 fois la masse du Soleil. l'observation de la phase spirale comme je vous ai dit lorsqu'on émet une onde gravitationnelle, on a une phase spirale une phase de fusion et une phase d'oscillation. La phase spirale elle va être en dessous de 10 000 Hertz, c'est-à-dire en dessous des vibrations de l'ordre de l'heure, voire un peu plus rapide. Ça, ça va être observable par deux instruments qui sont l'ISA et qui sont pulsart amélioré, qui sont la chronométrie des pulsars. La phase de fusion et de vibration finale du trou noir résultant, elle, elle ne va pouvoir être observée que par l'ISA. Si on réduit en masse, les trous noirs dont je vous ai parlé avant, ils émettent aussi des ondes gravitationnelles, les trous noirs de masse stellaire, ceux qui sont issus de la mort des étoiles. Et on a observé déjà avec les instruments au sol des trous noirs qui émettent des ondes gravitationnelles et des trous noirs qui vont quasiment jusqu'à presque 100 masses solaires. Et on observe, donc là, on observe des choses qui sont plus rapides, c'est-à-dire des oscillations qui sont 100 oscillations par seconde, typiquement, à 1000 oscillations par seconde. Et les autres objets dont je vous ai parlé, aussi, les naines blanches et les étoiles à neutrons, désolé, j'ai utilisé l'acronyme anglais White Draft qui veut dire naine blanche et NS pour neutron star, étoile à neutrons. Donc on va avoir des binaires dans la galaxie, on va avoir des binaires partout dans l'univers, mais en particulier dans la galaxie, qui sont formés de ces deux objets, qui sont soit la taille, vous pouvez garder en tête la taille, la masse du soleil dans une boule de la taille de la Terre ou dans une boule de 10 km de diamètre. Et on va observer dans la Voie lactée à peu près 30 millions de ces objets. On estime qu'il y en a à peu près 30 millions. Lors de leur phase spiralante, tranquillement, quand ils vont émettre des ondes gravitationnelles doucement, on les observe avec l'instrument LISA, le détecteur spatial dont je vais vous parler. Et lorsqu'ils vont fusionner, on va les observer avec les instruments au sol qui sont LIGO et Virgo. On voit déjà l'émission, enfin on voit déjà parce que ces objets, ce n'est pas comme les trous noirs, il y a aussi de la matière. On voit aussi une émission de lumière par ces objets et l'émission de lumière qui oscille, on arrive à l'observer avec des télescopes je dirais normaux et on sait qu'il y a des sources qui vont émettre des ondes gravitationnelles. Ce qui a été observé jusqu'à présent par ces télescopes, par ces instruments que vous voyez qui sont des longs bras de 4 km de long qui échangent des lasers, c'est les trous noirs dont je vous ai parlé qui sont les trous noirs plutôt de masse stellaire et sur le graphe tout en haut c'est tout ce qu'on a réussi à observer aujourd'hui. On a observé à peu près une cinquantaine de sources qui fusionnent. Et le graphique en bas à droite, c'est la première fois qu'on a réussi à observer ce type de source. et on a même été assez surpris de la qualité du signal. Ce que vous voyez en haut c'est ce qu'on a dans les données. Ce que vous voyez la deuxième ligne c'est le modèle. Et vous voyez que bon, c'est pas parfait mais ça colle quand même pas mal et c'était la première fois qu'on voyait ça. Et donc c'était bon, ils ont passé 6 mois c'est une collaboration de 1000 personnes et ils ont tout dépouillé. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui nous a allumé un ordinateur qui nous a fait une blague qui nous a injecté un truc, etc. Et donc ils ont conclu au bout de 6 mois non, c'est l'émission d'ondes gravitationnelles. D'ailleurs ça a valu un prix Nobel à Kip Thorne, Barry Babish et Rainer Weiss qui sont les 3 paires de ces instruments aux Etats-Unis qui s'appellent l'Igo Virgo. L'Igo. en Europe celui qui est en OU c'est Virgo qui est en Italie près de Pise. Au cas où pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus que c'était vraiment une émission d'ondes gravitationnelles on a aussi observé en 2017 deux étoiles à neutrons qui fusionnaient l'une avec l'autre. Et l'avantage des étoiles à neutrons c'est qu'elles ont de la matière et donc elles ont émis plein de photons. Et donc on a eu une observation de la fusion de deux étoiles à neutrons en même temps le télescope Fermi qui est un télescope qui observe les rayons gamma dans l'espace a vu quelque chose. Ils ont envoyé l'information au télescope sur Terre quasiment tous les télescopes sur Terre ont pointé dans cette direction et tout le monde a vu quelque chose. Et alors là tout le monde a été convaincu ok on a pu même mesurer la vitesse des ondes gravitationnelles par rapport à la vitesse de la lumière elles voyagent à la même vitesse la vitesse de la lumière et on a aussi vu par exemple que plein de métaux lourds tels que l'or étaient produits lors de la fusion de ces étoiles. Donc voilà un dernier objet qui est assez rigolo c'est un gros avec un petit. Vous prenez un trou noir qui fait des millions de fois la masse du soleil et vous mettez un petit trou noir qui tourne autour. La trajectoire du petit trou noir on ne voit pas très bien mais il y a plein de cercles elle est très 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 chaotique elle est très chaotique parce que l'environnement du gros trou noir est très déformé par la relativité générale et on a un mouvement assez bizarre du petit objet et si on arrive à observer ce type de source ce qui sera observé par l'instrument au sol par l'instrument dans l'espace lisa on arrive à comprendre un peu comment est l'espace-temps autour d'un gros trou noir et donc c'est très intéressant par contre vous voyez j'ai mis un taux d'événement on pourra en observer on estime entre bon là 10 j'étais généreux ça peut être 1 par an à 10 000 par an bon donc c'est à dire on ne sait pas pour les gros trous noirs supermassifs dont je vous ai parlé précédemment ce qu'on estime c'est qu'on en verra entre 10 et 100 par an et pour les trous noirs de masse qui sont la masse du soleil les binaires de trous noirs de la masse du soleil on a on en observe on en observe alors sur terre on en observe à peu près 1 à 2 par semaine dans l'espace on en verra on en verra une dizaine voire une centaine ouais j'ai rapidement parlé de ça donc ce qu'on peut faire avec ces sources donc là on observe des sources on prend des choses sur les sources mais on peut aussi faire de la cosmologie qu'est-ce que c'est la cosmologie c'est comprendre l'univers c'est comprendre quelle est la forme de l'univers comprendre ce que c'est que le Big Bang lorsque ces sources ces trous noirs lorsqu'on mesure l'onde gravitationnelle qui vient de deux trous noirs qui fusionnent très très loin dans l'univers on peut on a une information sur la distance de cette source si on observe la même chose en ondes électromagnétiques on a un autre type d'informations sur la distance à cette source et la relation entre ces deux informations ça nous donne une information sur la géométrie de l'univers et donc en utilisant en observant les mêmes objets avec les ondes gravitationnelles et avec les ondes électromagnétiques avec la lumière normale on pourra comprendre des choses sur la déformation de l'univers et l'avantage d'un détecteur comme l'ISA ce grand détecteur spatial dont je vais vous parler juste après c'est que si on a deux trous noirs qui font des millions de fois la masse du soleil qui fusionnent quelque part dans l'univers on le verra il n'y a pas de notion de alors bien sûr ça se réduit l'amplitude diminue avec la distance mais on a une telle sensibilité qu'on arrive à aller jusqu'au tout début de l'univers ce qui est un paradoxe nouveau pour enfin ce qui est quelque chose d'assez nouveau pour les astrophysiciens dernière alors j'arrêterai après cette source là sur mon catalogue de sources c'est les fonds stochastiques qu'est-ce que c'est que le fond stochastique c'est un bruit de fond qui a été émis mais là pas avec de la lumière comme on l'a déjà vu mais avec des ondes gravitationnelles la théorie de base que l'on a sur le Big Bang c'est de se dire que l'univers a explosé pendant 300 000 ans c'était une soupe qui se dilatait qui se dilatait qui se dilatait mais pendant 300 000 ans l'univers était opaque aux photons c'est-à-dire qu'il était trop dense pour que la lumière puisse en sortir et 300 000 ans après le Big Bang d'un seul coup il est devenu assez dilué pour que la lumière arrive à en sortir et on arrive à observer cette lumière cette première lumière de l'univers c'est le fond diffus cosmologique mais on a un problème donc c'est bien on arrive à observer la première lumière après le Big Bang mais c'est quand même 300 000 ans après le Big Bang on aimerait accéder à avoir de l'information sur ce qui s'est passé avant ça mais on n'y arrivera pas avec la lumière donc ce que nous apportent les ondes gravitationnelles c'est qu'elles peuvent aller elles on peut avoir de l'information qui vient d'avant cette période qui est lorsque l'univers était très dense et comprendre des choses sur l'univers quand il était très jeune par exemple il y a des théories qui estiment qu'on va avoir des transitions de phase d'un type de vide à un autre type de vide et pour faire ces transitions c'est un peu comme de l'eau qui bout ça fait des bulles qui se collisionnent et ces bulles qui se collisionnent ça émet des ondes gravitationnelles et ça on prévoit de potentiellement le détecter et voilà autre chose qui nous intéresse pas mal c'est tout ce qu'on connait pas parce que je voulais lister des choses qu'on connait mais il y a potentiellement plein de choses qu'on ne connait pas encore puisque vu qu'on regarde quelque part dans une nouvelle fenêtre donc ça ça nous intéresse énormément les sources inconnues pour résumer avec les ondes gravitationnelles ce qu'on peut faire c'est de l'astrophysique c'est un autre vecteur d'information qui est complémentaire à la lumière on peut utiliser ça pour étudier les structures à grande échelle les centres galactiques les binaires dans la galaxie on peut aussi faire de la physique fondamentale en observant les trous noirs qui fusionnent c'est des fusions qui seront pour l'ISA tellement nettes et on verra tellement de détails qu'on peut comprendre on espère pouvoir comprendre des choses sur la physique fondamentale c'est à dire qu'on a deux grandes théories dans la physique aujourd'hui qui sont la relativité pour expliquer l'infiniment grand et la physique quantique pour l'infiniment petit mais les deux n'arrivent pas à fonctionner l'une avec l'autre mais dans leur domaine elles fonctionnent extrêmement bien avec les trous noirs c'est un peu un objet qui a la frontière entre les deux je vous dis c'est toute la masse en un point donc c'est extrêmement petit donc gouverné par la quantique mais c'est extrêmement massif donc gouverné par la relativité donc on espère en observant les trous noirs comprendre un peu plus de choses là-dessus et comme je vous ai dit l'univers et la cosmologie bon assez parlé des sources maintenant arrivons à quelque chose d'un peu plus technique comment on arrive à observer tout ça l'ISA l'ISA c'est Laser Interferometer Space Antenna c'est un instrument qui est composé de trois satellites ces trois satellites sont situés forment un triangle équilatéral quasi parfait ils sont séparés les uns des autres de 2,5 millions de kilomètres 2,5 millions de kilomètres c'est 6 fois la distance Terre-Lune la lumière pour aller d'un satellite à l'autre elle met 8 secondes cet ensemble vous voyez le triangle il suit la Terre là derrière il suit enfin il suit la Terre et on a 50 millions de kilomètres à 50 millions de kilomètres derrière la Terre oui c'est-à-dire 150 fois la distance Terre-Lune ici autre chose pourquoi 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 alors on veut un triangle qui soit le plus le plus le plus stable possible pour plein de raisons que je vous expliquerai un peu après mais pourquoi on l'a mis ici c'est parce que chaque satellite comme je vous ai dit pour observer les ongues radiationnelles il faut suivre la gravité donc on on n'a pas des moteurs des gros moteurs sur les satellites qui les maintiennent sur les orbites on met le satellite sur son orbite et après on le laisse avec juste la gravité mais donc il faut quand même trouver trois orbites qui soient telles qu'on arrive à former un triangle qui soit quasiment parfait et ça on a la chance d'en avoir trouvé qu'ils suivent la terre donc le triangle il est incliné par rapport à l'orbite de la terre de 60 degrés et il suit à peu près à 20 degrés derrière la terre les 20 degrés c'est simplement parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop loin de la terre il faut quand même communiquer mais si on est trop près de la terre la gravité de la terre va nous déformer le triangle donc voilà donc on a un triangle et avec ce triangle avec ces trois satellites on va échanger des lasers et l'objectif la distance la mesure de base c'est qu'on mesure des variations relatives de distance de l'ordre de 10-21 qui sont les ondes gravitationnelles donc c'est-à-dire inférieures à la taille d'un atome et pour ça on va utiliser l'interférométrie je vais d'abord vous parler de la première contrainte qui est on veut seulement subir la gravité pour ça ah je vais sortir mon nom bon c'est en mousse en réalité c'est en or platine et ça pèse 2 kg et ça permet de visualiser un peu la taille donc pour ça on a des petites masses qu'on appelle des masses de référence des tests masses et ces tests masses elles sont dans le satellite et protégées par le satellite elles sont protégées de toutes les perturbations extérieures c'est-à-dire par exemple les micrométéorites qui tapent dans le satellite le vent solaire les éruptions solaires qui envoient des flux de particules etc donc le satellite il protège la test masse mais comment le satellite le problème c'est que le satellite il va bouger par rapport à la test masse et donc ce qu'on a je vais vous le faire en parlant fort ce qu'on a c'est le satellite qui prend un choc qui bouge par rapport à la masse on mesure très précisément la position de la masse par rapport au satellite le satellite a des micro-fusées tout autour de lui et il va se réajuster sur la test masse et on arrive à maîtriser ce processus au nanomètre près vous ne me croyez pas ? et bien on l'a fait parce que alors il a fallu dire que cette technologie on ne peut pas la tester au sol donc ce qu'on a fait parce que pendant des années Lisa a été un peu refusée en disant ouais c'est bien votre truc ça va faire plein de science mais c'est quand même compliqué donc ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé un satellite dédié pour faire que ça donc voici le satellite qui s'appelle Lisa Pathfinder donc on a deux masses qui font cette taille là en or platine et chacune de ces masses elle est protégée dans cette grosse enceinte que vous voyez et on mesure très précisément la position donc comme je vous ai dit de la masse par rapport au satellite et des deux masses l'une avec l'autre pour avoir une mesure de référence et tout ça c'est dans un satellite qui fait à peu près deux mètres de diamètre et tout autour du satellite il y a des petites fusées des micro fusées qui poussent et qui compensent constamment la position du satellite pour garder la masse bien au milieu bien dans son enceinte vous voyez même alors que les fusées elles étaient orientées vers le bas c'est à dire qu'elles poussent constamment contre la direction du panneau solaire parce qu'une des forces qui nous fait bouger principalement le satellite c'est le vent solaire qui pousse constamment donc on n'a même pas mis des fusées qui bourent dans l'autre sens on en a mis juste qui poussent constamment contre le vent solaire et ça c'est la mission Lisa Pathfinder de l'agence spatiale européenne voilà le satellite un peu décortiqué le satellite quand il était intégré le satellite quand il était lancé ça me fait toujours plaisir de la montrer parce que c'est donc là il a été lancé le 3 décembre 2015 depuis Kourou par une fusée Vega qui a donc c'était c'est bon c'était assez compliqué de alors je vous ai dit on veut mesurer la position d'un truc au nanomètre c'est quelque chose d'étriquement précis ce que le satellite prend au décollage c'est extrêmement violent aussi donc il y a toute une stratégie si vous voulez je pourrais vous en parler mais je pense pas que j'ai le temps de comment on fixe tout bien et qu'on arrive à relâcher pour pouvoir faire cette mesure très précise donc l'ISA Pathfinder ça a été lancé le 3 décembre 2015 c'est arrivé sur l'orbite finale qui était autour du point de Lagrange 1 un point qui est entre le soleil et la terre donc il s'est d'abord séparé de son propulseur et ensuite on a eu une vérification puis des opérations qui ont concité à faire toutes les mesures pour bien comprendre comment fonctionnait cet instrument ça a duré un an et demi et la dernière commande a été envoyée un an et demi après et c'était fini ce que ce satellite a mesuré c'est donc on a une masse qui contrôle les micro-fusées et pour pouvoir faire la mesure on a mis une autre masse à côté on mesure constamment la position de l'autre masse la position de la masse 1 par rapport à l'autre masse et on a le problème c'est que la gravité dans le satellite n'est pas parfaite et le satellite lui-même attire les masses et en particulier la façon dont on vide les réservoirs ça va tirer une masse plus par rapport plus que l'autre donc on maintient la masse numéro 2 avec des électrodes et en fait notre mesure c'est de combien on est obligé de corriger combien on est obligé d'appliquer sur les électrodes pour maintenir la masse et donc je vous passe les formules mais voici ce qu'on a réussi à mesurer alors vous allez me dire c'est une courbe c'est pas très clair en bas c'est les fréquences 10 moins vous voyez 10 moins 4 on est plutôt de l'ordre de quelques heures 10 moins 0 c'est une oscillation c'est les oscillations c'est si ça vibre à une seconde toutes les secondes 10 moins 4 c'est plutôt si ça vibre toutes les heures vous voyez la courbe LPF requirement en haut c'est ce qui était prévu c'est ce qui nous était demandé c'est ce qui était demandé et au bout de 45 jours quasiment dès qu'on a allumé le système on avait une on avait une extrêmement bonne précision la limite à haute fréquence c'est ce qu'on appelle le bruit interférométrique c'est lié à la mesure c'est pas un mouvement de la masse le bruit principal que l'on a ce qui nous perturbe principalement la mesure c'est au centre la partie jaune le bruit brognin c'est des molécules qu'on a parce qu'on a fait le vide dans l'enceinte sur Terre mais on n'a pas fait le vide suffisamment et si bien qu'il y a des petites molécules qui sont restées parce que le vide de l'espace étant meilleur que le vide que l'on a fait sur Terre on a ouvert quand on était dans l'espace mais il y a quand même des molécules qui sont restées et qui ont mis du temps à sortir et ces molécules elles ont tapé sur la masse et c'est ça qu'on voit au milieu c'est ça qui nous crée le bruit c'est pas compliqué on a vu ce niveau diminuer avec le temps au fur et à mesure que les molécules arrivaient à trouver la sortie on a même pu complètement vérifier que c'était ça on a refroidi donc les molécules étaient plus froides bouger moins et le niveau il a baissé et à basse fréquence je dirais qu'on a compris la moitié et c'est en particulier le système à deux tests masses qui nous limite le fait qu'on ait deux tests masses dans un même satellite ce qu'on n'aura pas pour l'ISA et même après un an et demi vous voyez ce qui nous était demandé c'est la courbe noire et on était encore mieux on veut être le plus bas possible c'est le niveau de bruit niveau de perturbation les courbes que l'on trace et après un an et demi ah le micro a lâché aussi allo oui c'est bon ça remarche donc après un an et demi on était même meilleur que ce qu'on a besoin pour la mission l'ISA donc une fois qu'on a réussi à faire ça l'agence spatiale européenne a dit ok c'est bon là vous maîtrisez la technologie l'autre partie donc là on arrive on a réussi à avoir quelque chose un satellite qui n'est gouverné que par la gravité l'autre partie c'est comment on arrive à faire cette mesure inférieure à la taille d'un atome sur 2,5 millions de kilomètres donc on utilise à l'intérieur de chacun des satellites alors il y a des fois les satellites sont ronds il y a des fois ils sont carrés on n'a pas encore décidé c'est ah bon je pense que là oui plus de batterie donc je vais parler plus fort donc vous m'entendez là c'est bon je ne sais pas si je vais tenir donc on a à l'intérieur du satellite deux tubes qu'on appelle chacun des tubes on appelle ça un merci chacun des tubes on appelle ça un 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 je vais faire attention chacun des tubes on appelle ça un MOZA donc c'est un tube qui va pointer vers l'autre satellite et dans un satellite on en a deux à l'intérieur d'un MOZA ce que l'on a c'est un télescope un télescope qui permet d'émettre le laser et qui permet aussi de recevoir le laser du satellite distant on a derrière un banc optique qui fait avec toute la complexité pas mal d'éléments optiques des photodiodes etc. pour mesurer l'interférence pour faire se combiner les lasers et derrière comme vous voyez on a on retrouve notre petite enceinte avec notre petite masse comme ça qui est à l'intérieur le banc optique c'est quelque chose d'assez compliqué je ne vais pas vous détailler ici mais le principe de base de la mesure c'est le suivant on mesure elle se fait en deux étapes donc on a une mesure entre la distance entre le satellite 1 et là c'est entre le satellite 2 et le satellite 3 donc là c'est juste une mesure entre les satellites ensuite il faut se ramener à la mesure les satellites comme je vous ai dit ils prennent des micrométéorites ils prennent plein de choses donc il faut se ramener à la mesure des masses et donc on a en plus une mesure entre la masse et le satellite dans les deux satellites et en fait en combinant ces trois mesures on arrive à revenir à la mesure entre la masse la masse de référence qui est dans le satellite 2 et la masse de référence qui est dans le satellite 3 alors là je vous ai fait une version simplifiée la version compliquée ça contient tout ce type de mesures donc les deux dont je vous ai parlé qui sont satellite satellite on peut aussi dire banc optique banc optique banc optique masse de référence on mesure aussi je vous ai dit on a deux tubes on mesure aussi entre les deux tubes et on fait aussi plein d'autres choses avec le satellite on transmet les signaux d'horloge parce que dans chaque satellite chaque satellite a une horloge elle ne bat pas exactement de la même manière donc on transfère entre les satellites les informations des horloges on transfère aussi on utilise aussi ces faisceaux lasers pour mesurer la distance entre les satellites et enfin on l'utilise aussi pour transférer les données que l'on a pris dans un satellite à un autre satellite donc les faisceaux lasers sont vraiment utilisés pour beaucoup de choses ils servent à tout et c'est assez compliqué comme système mais ça marche et ça a été testé sur Terre quelles sont les données de l'ISA les données de l'ISA donc on part de on a ces sources d'ondes gravitationnelles qui émettent dans l'univers dans la bande de fréquence que l'on a dit on a notre instrument qui est un instrument qu'on dit de type survey c'est à dire qu'on ne peut pas pointer le télescope on ne peut pas pointer l'instrument chaque satellite il suit sa propre orbite ce qu'on va utiliser c'est le fait que parfois l'onde gravitationnelle elle déforme dans le plan du triangle parfois perpendiculairement et en fonction de comment notre triangle bouge donc les sources d'ondes gravitationnelles on va les voir sous différents angles et avec ça on va pouvoir remonter à la direction de la source donc on mesure toutes ces mesures qui sont des mesures de phase et des mesures auxiliaires tout ça ça arrive à l'ESOC à Darmstadt en Allemagne le centre opérationnel de l'ESA on opère des mesures de nettoyage et ensuite on nettoie on extrait dans toutes ces dans juste ces donc ce qu'on fait c'est plusieurs mesures le long de chacun des liens laser et à partir de toutes ces mesures sur les liens laser donc on arrive à faire en gros trois interféromètres et dans ces trois il faut extraire toutes les sources dont je vous ai parlé précédemment le flux de données c'est pas énorme c'est un giga par jour voilà et les scientifiques sont responsables de la partie qui est extraire les sources le catalogue de sources à partir des données le projet l'ESA c'est pas un projet zone les premières idées du projet l'ESA c'est en 1978 c'était des personnes qui travaillaient avec les missions Apollo pourquoi les missions Apollo les astronautes ont mis des miroirs sur la lune et on a mesuré avec des lasers on mesure tout le temps la position la distance entre la terre et la lune et il y en a un qui s'est dit mais si on était perturbé par des déformations de l'espace-temps et après mais pourquoi je ne construirais pas un instrument qui mesurait ces déformations de l'espace-temps dans l'espace c'était Pete Bender il est toujours avec nous il a 95 ans mais il continue à avoir plein d'idées dans les années 80 il y a des études à trois satellites qui ont été proposées le premier projet proposé à une agence spatiale c'était en 1993 en 1900 on va dire que dans les années 2000 c'est là où on nous a dit enfin entre 1996 et 2000 je n'étais pas encore arrivé on nous a dit bon c'est bien votre truc mais est-ce que vous savez faire le système de test masse donc pendant 10 ans entre 2000 et 2010 on a passé à développer le satellite Lisa Pathfinder en parallèle de l'étude du projet Lisa et en 2011 il s'est passé la NASA s'est retirée à cause du coup du James Webb Space Telescope qui était trop important l'ESA a dit on continue tout seul on avait réduit un peu la mission l'ESA en 2017 a fait un appel à mission après le résultat de la mission Lisa Pathfinder et la détection au sol et depuis le projet a été accepté et c'est parti alors c'est parti mais c'est pas complètement pour tout de suite parce qu'il nous faut un peu de temps donc actuellement on est dans ce qu'on appelle la phase A d'un projet c'est à dire qu'on fait le design détaillé on fait on fait tous les plans détaillés détaillés et on en a pour jusqu'à 2023 parce que le problème du spatial c'est qu'on ne peut pas se tromper on ne va pas réparer c'est trop loin donc il faut prévoir par exemple les lasers si un laser tombe en panne il faut en prévoir un autre etc ça prend énormément de temps de bien tout vérifier donc jusqu'en 2023 ensuite il nous faut 10 ans pour construire le système le problème c'est qu'on n'en a pas un à construire on en a trois et on en a même le cœur qui sont ces tubes là il y en a deux par satellite il nous en faut six et ça ça prend pas mal de temps et on ne va pas construire on ne va pas les faire en parallèle parce que sinon il nous faut toute l'instrumentation pour tous les construire et il faut tout dupliquer ça coûterait trop cher donc on les fait un par un et ça nous prend ça nous prend 10 ans et il est prévu que le projet soit lancé dans les années 2034 ensuite on va atteindre l'orbite en un an et ensuite on prend les données et donc bon c'est pas pour tout de suite mais néanmoins c'est très actif dès maintenant et la plupart des projets spatiaux vous regardez l'autre projet large qui s'appelle Athéna les grands projets ça prend 20 ans maintenant c'est un peu la règle de base c'est des instruments tellement complexes qu'on ne peut pas les faire rapidement la mission elle a été approuvée par l'ESA on a ce qu'on appelle un LISA consortium et c'est déjà il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent là-dessus on a 1500 membres actifs dans le monde qui travaillent sur ce projet dont la moitié sont vraiment actifs et contribuent vraiment vraiment au projet c'est un projet qui est vraiment international donc le pilote c'est l'agence spatiale européenne et ensuite les gros poids lourds en Europe c'est l'Allemagne et la France suivi ensuite de l'Angleterre et de l'Italie et de la Suisse on a une contribution de la NASA qui est revenue quand ils ont vu que ça marchait très bien ils sont revenus revenus l'ESA a dit ok vous revenez mais vous êtes junior partner c'est pas toujours facile pour les collègues américains d'accepter d'être junior partner quand on voit la puissance de la NASA sur certains projets mais ça fonctionne maintenant plutôt bien et donc on a aussi tous les autres pays européens qui contribuent et les deux gros industriels qui sont en train de se bagarrer pour savoir qui c'est qui va fabriquer le truc le satellite c'est comme d'habitude Airbus et Thalès en France on est aussi assez présent sur l'ISA il y a 200 personnes en France qui travaillent 18 laboratoires sur 6 instituts et ce dont on a la responsabilité qu'on a c'est l'analyse des données et la fabrication de tout ce qui sert à mesurer que l'instrument qu'on fait au sol il fonctionne bien que tout est bien aligné etc et c'est assez compliqué alors vu l'heure qu'il est je vais passer sur les belles vidéos pour aller directement sur la seconde partie de l'exposition la dernière partie qui est les pulsars donc je vous ai parlé de la détection des ongles gravitationnelles avec l'ISA et du projet l'ISA maintenant on va essayer de détecter des ongles gravitationnelles plus lentes qui est mise encore par des trous noirs mais cette fois plus du million de masse solaire mais du milliard de masse soleil le problème pour ces ongles gravitationnelles c'est que pour avoir un détecteur qui a la bonne taille plus on cherche à détecter une onde qui est lente plus on a une grande longueur d'onde et plus il nous faut un instrument qui est grand et pour un détecteur qui fait pour détecter ces ongles gravitationnelles avec des périodes de l'ordre de l'année il nous faut quelque chose qui est la taille typique c'est la distance entre les étoiles c'est pas facile à fabriquer un détecteur de cette taille là donc ce qu'on a utilisé ce qu'on utilise c'est ce que on dirait ce que la nature nous a fourni c'est les pulsars qu'est-ce qu'un pulsar ? je vous ai parlé des étoiles à neutrons donc ces étoiles à neutrons qui sont ces boules qui font la masse du soleil dans une sphère de 10 km ces étoiles à neutrons elles tournent sur elles-mêmes donc elles tournent même très rapidement elles peuvent faire jusqu'à 100 tours par seconde donc c'est c'est un objet assez impressionnant et cet objet il peut émettre un jet de gaz dans les deux directions et ce jet de lumière il n'est pas forcément aligné avec l'axe de rotation c'est-à-dire c'est-à-dire que le jet si l'étoile elle tourne comme ça et que le jet est là et bien on va avoir un jet qui fait ça et si la terre est dans l'alignement du jet et bien à chaque fois que le jet passe ça fait paf on voit un flux de lumière un flux de lumière un flux de lumière un peu comme ce qu'on voit sur cette vidéo ici là hop on passe dans l'alignement du jet on passe dans l'alignement du jet et à chaque fois paf on voit un flux de lumière le flux de lumière il est très bien détecté par les ondes radio et donc on va utiliser et vu qu'il n'y a rien qui ralentit notre étoile à neutrons c'est une horloge qui est très stable ça tourne et on a paf 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 de manière très régulière pendant des années et des années et des années ces objets sont d'une stabilité donc exceptionnelle et ils rivalisent avec les meilleures horloges atomiques qu'on a sur Terre même pour les dérives des horloges à long terme on utilise les pulsars comme référence et ceux qui sont encore plus stables qui sont vraiment très stables c'est ceux qui tournent très 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 rapidement qui font un tour qui sont qu'on appelle les pulsars millisecondes donc ils font un tour non ils font 100 tours par seconde typiquement et les pulsars les plus stables c'est ceux qui vont être utilisés pour détecter les ondes gravitationnelles donc déjà comment on les observe je ne sais pas si vous connaissez mais quelque part en Sologne il y a ça ce qui est le grand radiotélescope de Nancy c'est pas très connu mais c'est un instrument qui fait qui est assez grand qui a le donc on a des ondes radio qui arrivent c'est un grand grillage qui fait à peu près 10 cm et extrêmement plat les carreaux font 10 cm on a un réflecteur qui bouge comme ça tout au bout qui fait quand même 200 mètres par 40 mètres qui sert à orienter une onde alors on a le signal radio qui arrive qui rebondit sur ce réflecteur et qui arrive sur une parabole qui fait 300 mètres et ensuite la parabole elle concentre sur le chariot qui est tout au centre qui sur un rail permet de pointer c'est un petit chariot qui fait enfin il fait 40 tonnes et ça c'est un instrument redoutable pour observer les pulsars et on va dire je crois que 70% du temps du radiotélescope de Nancy est utilisé pour observer les pulsars donc ce que l'on va mesurer c'est très précisément l'arrivée de tous ces pulses avec ce radiotélescope donc on a le pulsar qui émet on a un récepteur notre radiotélescope et ce qu'on va former c'est ce qu'on va regarder c'est le temps d'arrivée de ces pulses c'est ce qu'on appelle TOA time of arrival c'est le temps d'arrivée des pulses avec le radiotélescope de Nancy on a une précision de l'ordre de 10 nanosecondes sur la mesure de l'arrivée de ces pulses ce qui va nous intéresser c'est pas le fait que les pulses arrivent très très régulièrement c'est qu'ils arrivent en fait très régulièrement mais un petit peu perturbés et il y a beaucoup de choses qui peuvent perturber l'arrivée de ces pulses donc le pulsar lui-même qui varie très très légèrement je vous ai dit que c'était très stable etc. mais ça peut quand même varier légèrement le fait que quand l'onde radio s'est propagée dans l'univers elle a pu subir un petit peu des fluctuations et ensuite il y a aussi le fait que l'on connaisse mal la position de la Terre et enfin il y a aussi les ondes gravitationnelles qui peuvent perturber qui perturbent l'arrivée de ces pulses donc si on regarde le signal d'arrivée des pulses alors comment on fait on fait à chaque observation on mesure un temps d'arrivée de pulse pour l'observation et après on re-observe une semaine après et on re-observe une semaine après etc. et c'est ça nos points de mesure et on observe ça depuis 20 pour certains pulsars on en est à 25 voire 30 ans donc on a là c'est les temps c'est tous ces points mis bout à bout sur 20 ans pour un pulsar et en fonction des différents effets qu'on cherche à mesurer on voit différentes variations mais une fois qu'on a nettoyé de tout ce qu'on arrivait à comprendre sur le pulsar et la propagation on arrive à quelque chose d'à peu près plat et c'est ce qu'on appelle le résidu et c'est dans ce résidu qu'on va regarder s'il n'y a pas une trace d'onde gravitationnelle j'accélère un petit peu parce qu'on a déjà une heure ok donc les ondes gravitationnelles avec PTR donc c'est un effet qui est très faible et si on a eu un seul pulsar on ne va pas réussir à dire ça c'est dû à une onde gravitationnelle ça c'est dû au pulsar qui a varié je vous ai dit il y a quand même des petites perturbations mais ce que l'on va utiliser c'est que l'onde gravitationnelle elle déforme le temps elle déforme l'espace pour tous les pulsars de la même manière donc en fait si on observe plein de pulsars en même temps et qu'on les combine tous ensemble on arrive à être sensible aux ondes gravitationnelles c'est un peu ce qui est représenté sur ce graphique l'onde gravitationnelle elle déforme l'espace de manière cohérente entre tous les pulsars et on arrive à on devrait arriver à observer des ondes gravitationnelles avec ça les pulsars que l'on observe avec Nancy notamment c'est environ 100 pulsars 40 sont utilisés pour ce qu'on appelle pulsar timing array qui est chronométrage d'un réseau de pulsars donc il n'y a pas que Nancy qui observe ça que la France il y en a aussi plusieurs autres radiotélescopes il y a aussi plusieurs autres radiotélescopes en Europe Jodrell Bank à Manchester à Effelsberg en Allemagne Sardaigna radiotélescope maintenant en Sardaigne et avant on avait aux Pays-Bas Westerbrook et tous ces radiotélescopes font partie de la communauté de la collaboration européenne pulsar tamilleré et on met nos données en commun et on essaye de rechercher des ondes gravitationnelles dans les données de tous ces pulsars il y a même la collaboration à l'échelle encore plus importante il y a deux autres de grosses collaborations qui existent une collaboration australienne qui utilise le radiotélescope de Parkes qui est en haut et une collaboration américaine qui utilise deux radiotélescopes qui sont Arecibo et Nanograve enfin Arecibo ayant été détruits en septembre il n'y a plus maintenant que Green Bank Telescope pour observer malheureusement Arecibo qui fournissait des excellentes données ne fonctionne plus d'autres collaborations se mettent à travailler aussi sur le projet les indiens avec GMRT et ORT les chinois avec FAST et MerCat en Afrique du Sud qui est le précurseur du grand radiotélescope international qui existera qui s'appelle Square Kilometer Euret et tout le monde travaille dans une collaboration qui s'appelle International Pulsar Tamilleré et maintenant je vais terminer sur les derniers résultats que l'on a eu donc c'est des résultats qui datent d'un an même pas le papier que l'article a été publié pour les Européens il y a un mois donc c'est pour la première fois on a observé par les trois collaborations indépendantes les Américains les Européens et les Australiens chacun a observé un signal corrélé dans les données de tous les pulsars et de manière indépendante les signaux concordent les uns avec les autres et ce signal corrélé il est compatible il est au même niveau que l'émission qui est due à la superposition de plein de trous noirs supermassifs qui émettent des ondes gravitationnelles c'est ce qu'on voit sur le graphique que vous voyez donc les barres verticales c'est les points de mesure et les traits bleus et oranges c'est les différents modèles de fonds de trous noirs supermassifs et on voit que ça colle assez bien surtout enfin à peu près au milieu du graphique mais on est encore je vais être prudent c'est trop la précision donc on voit un signal corrélé mais dire qu'on a une signature claire qui nous permet de dire c'est sûr que c'est une onde gravitationnelle que c'est des ondes gravitationnelles c'est pas encore fait mais on a déjà des bonnes indications là c'est des graphiques qui montrent un peu la même chose en plus compliqué c'est il y en a un qui représente sur le graphique en haut à droite il y en a un il y a un axe qui représente l'amplitude l'axe du bas et l'axe vertical il représente l'orientation enfin la pente l'inclinaison de notre fond et on voit que les résultats des différentes collaborations fonctionnent très bien donc là ce que l'on fait c'est pour les européens on a analysé que 6 pulsars on en a 40 en réserve c'est juste que ça prend beaucoup de temps à analyser et donc d'ici un an on aura probablement réussi à conclure si est-ce que c'est vraiment une nouvelle délection d'ondes gravitationnelles ou est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que c'est un bruit qu'on n'a pas compris je vais conclure donc les ondes gravitationnelles ça a permis l'ouverture avec les observations au sol d'une nouvelle fenêtre sur l'univers et avec les ondes basse fréquence avec l'instrument LISA dans l'espace et avec le système d'observation des pulsars on ouvre très largement cette fenêtre en incluant plein d'autres sources donc les trous noirs géants l'univers primordial et tout ce dont je vous ai déjà parlé donc LISA c'est vraiment un instrument qui va être très sensible on s'attend à avoir énormément de sources détectées par LISA ça va nous permettre de faire de l'astrophysique de la cosmologie de la physique fondamentale et tous les voyants sont ouverts pour l'instrument il n'y a plus qu'à construire il faut vérifier il faut être prudent parce qu'on ne pourra pas réparer comme je vous l'ai dit donc ça sera lancé dans les années 2030 et pour la chronométrie des pulsars on a un grand nombre de pulsars observés depuis 20 ans et là on analyse et on commence à avoir des indications sur le fait qu'il y ait quelque chose d'intéressant merci pour votre attention et j'espère ne pas avoir été trop compliqué parce que j'ai conscience qu'il y a des termes qui étaient peut-être un peu complexes si on a un grand nombre et on a une personne de la vie et on a un grand nombre qu'il y a une personne qui est en train Sous-titrage Société Radio-Canada